Assalamu alaikum Tu te poses peut-être la question de comment pu savoir que mon ramadan a été accepté par Allah Si tu te poses cette question, ceci est déjà un signe que tu as la foi Car Allah dit dans le courant Ceux qui donnent, ce qu'ils donnent Tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur Le prophète a expliqué ce verset Que c'est une personne qui fait des actes charitables mais craint qu'ils soient acceptés par Allah Donc, s'inquiéter que ces actes soient acceptés par Allah est un signe fondamental qu'une personne a leur foi Nous devrions tous être comme ça Maintenant, la question de savoir si mon ramadan a été accepté par Allah ou non En réalité, nous n'avons aucun moyen sûr de le savoir Mais nous avons quelques signes ou des petits signes qui démontrent que notre ramadan a été accepté ou non Le premier peut se trouver dans la parole d'Allah Quand Allah dit Allah accroît à la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin Un des savants mention dans le tafsir de ce verset Quand Allah accroît en guidant ceux qui sont déjà guidés Ceci contient un signe quant à savoir si tes actes sont acceptés ou pas Si tu conclues tes actes et tu as ensuite la possibilité de faire une autre bonne action C'est le signe que tes actes ont été acceptés Alors, prenons l'exemple sur le ramadan et l'aide Si le jour de l'aide est un jour d'obéissance Un jour où tu continues à faire tes prières ou lire le courant, etc. C'est un grand signe car Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ton ramadan Mais si l'aide est pour toi un jour de désobéissance Un jour où tu as arrêté de faire tes 5 prières obligatoires C'est un signe, pas une garantie Mais un signe qu'il y avait peut-être quelques imperfections Dans ta façon de faire tes actes d'adoration pendant le ramadan Mais en fin de compte, il s'agit de se préparer à ce qui va arriver Le ramadan est là pour nous entraîner à faire le bien pour le reste de l'année N'oublie jamais ça Qu'Allah accepte nos oeuvres Amen